Eh bien bonjour, on se retrouve pour une petite demi-heure avec 5 minutes de retard sur la présentation d'école en direct, une application. Alors comme invité on a Julien Trotoux qui va se présenter ainsi que Michael Lemay qui est chef d'établissement qui va également se présenter. A vous la parole Julien. Bonjour Patrick, donc Julien Trotoux, je suis dirigeant de la société Domaine du Net qui édite le service école en direct qu'on va vous présenter dans un instant. C'est une société à côté de Rennes à Meles exactement. Voilà on est presque au voisin mais je vais pas dévoiler ma vie privée. Ok alors moi j'ai découvert un petit peu par hasard et puis aussi en échangeant dans le réseau cette application. Vous pouvez peut-être un peu nous rappeler un petit peu le contexte historique. Je crois que le Covid est une des raisons de l'existence de cette application, c'est ça ? Exactement, si on reprend la genèse en fait du produit, il y a deux ans, situation Covid, confinement et les difficultés de communication pour les écoles ont un peu sauté aux yeux en fait. Donc moi je suis dans la technique, je suis développeur depuis plus de 20 ans de site internet et depuis quelques années d'applications mobiles. Donc partant de là, j'ai eu envie de développer un outil qui permettrait de simplifier la communication dans les écoles. Ok, c'est une bonne idée. Donc concrètement les difficultés que j'ai identifiées, c'est d'un point de vue parent, déjà l'accès à l'information est plutôt compliqué, l'information est dispersée un petit peu partout. On va avoir des flyers dans les cartables, on va avoir de l'information et les panneaux d'application à l'école, on a le site internet, on a du coup plein de supports et pour aller chercher la bonne info au bon moment, c'est compliqué, ça prend du temps. Je me suis rendu compte aussi, pour publier de l'information du point de vue de l'établissement, c'est chronophage, ça demande du temps, tant qu'on n'a pas forcément. Troisième point qui m'a semblé assez important, c'est la nécessité de pouvoir communiquer en temps réel avec les familles. Est-ce qu'aujourd'hui aucune solution permet, en tout cas avant l'école en direct ? Et un point autre aussi, qui est moins central au niveau des écoles, mais qui fait partie de ma philosophie quand même, c'est au quotidien la dominance des réseaux sociaux et la dépendance de tous les acteurs de la communication en réseaux sociaux. Et la solution que je propose est complètement à l'opposé, dans le sens où on ne communique aucune donnée personnelle pour pouvoir avoir accès à l'information. C'est vraiment central dans l'idée. Donc la solution c'est école en direct. Ok, je me permets de vous interrompre. Est-ce que, Mickaël, c'est quelque chose qui est important pour vous en tant que établissement, ce côté, comment dire, permettre un accès à des informations de l'école, comment dire, sans création de compte, etc. Quel était le ressenti des parents quand vous avez présenté ça ? Alors, en termes de RGPD, c'est vrai que ça a été un vrai plus. Et puis la solution qui est très rapide avec l'appui sur le téléphone, plutôt que d'aller chercher dans ces mails, l'information pour le pique-nique qui est à préparer pour la sortie du lendemain, mais le mail a été envoyé il y a 15 jours. Moi, je rajoute la veille, souvenez-vous, pique-nique pour demain matin, rendez-vous à telle heure. Et en plus, je peux le programmer. En fait, c'est-à-dire que quand j'envoie la première information, je crée tout de suite une deuxième que je mets à partir pour la veille en précisant l'horaire et la date. Donc ça donne vraiment une réactivité très rapide. Ok. Donc bon, on va voir un peu plus en détail avec Julien comment marche cette application. Mais c'était juste une question sur le ressenti. Comment les parents... Oui, les parents ont plutôt bien accroché. Moi, j'ai aujourd'hui 95% des familles qui comptent télécharger l'application. D'accord. Et j'imagine que cette valeur ajoutée, comme je vois, qui est assez importante à l'application École en Directe, c'est ce côté un petit peu indolore, hyper facile d'accès, puisqu'il n'y a pas de création de compte. Et ça, je pense que beaucoup de parents apprécient cette facilité. Ouais, une vraie simplicité, en fait. Il y a juste à aller sur le store et puis voilà, on choisit son école après, et voilà. Ok, merci Michael. On va redonner la parole à Julien. Je rajoute à ça, même si j'en reparle un petit peu après, c'est que l'information, elle va arriver au papa, à la maman, éventuellement aux grands-parents qui récupèrent les enfants le soir, à la nounou. Finalement, il n'y a pas qu'un seul destinataire, comme souvent avec le mail dans les écoles. On va pouvoir communiquer directement et simplement avec tous les acteurs. Donc concrètement, comment ça fonctionne ? On a cette application École en Directe, dans laquelle on va chercher son école, on le verra tout à l'heure dans la démo. Et dans cette application, on va retrouver toutes les informations importantes de l'école, donc les actualités de l'école, évidemment, mais aussi tous les accès rapides et importants au quotidien, comme le portail famille, la restauration scolaire, et tous les autres, finalement, raccourcis, que le chef d'établissement aura souhaité mettre dans son application. Donc l'accès à l'information devient super rapide, tout est au même endroit. Les deux parents, j'en parlais à l'instant, ont accès à l'information. Et on le verra dans la démo aussi, on peut complètement personnaliser son application par rapport à son profil. Typiquement, j'ai des enfants qui sont en CM2, je vais pouvoir filtrer le contenu sur les classes de CM2 qui concernent mon enfant et du coup mettre de côté ce qu'il y a des classes dans lesquelles mes enfants ne seraient pas. Donc ça, c'était pour le parent au niveau de la formation, pour le chef d'établissement dont on parlait, M. Lemaitre tout de suite, mais effectivement, la publication devient super simple. On a une interface d'administration qui permet de pousser de l'information, de la programmer pour le futur. Et on peut aussi déléguer des rôles au niveau de l'administration. Concrètement, le but, c'est de simplifier la vie du chef d'établissement au quotidien. Donc, il va pouvoir déléguer certaines informations, certains sujets aux différents acteurs. Donc, par exemple, l'OGEC, l'APL, aux enseignants, chacun aura la possibilité d'aller mettre son propre contenu pour les différents cibles. Effectivement, un des gros atouts d'une application mobile par rapport à un site Internet, ce sont les notifications. Aujourd'hui, une notification, c'est gratuit, c'est simple, c'est immédiat et c'est efficace. En un instant, on va pouvoir pousser l'information directement sur le destinataire. J'en parlais tout à l'heure, des données personnelles, des parents sont protégés. Aucune création de compte pour utiliser l'application, aucune publicité. Le produit, c'est vraiment l'appli, on le verra tout à l'heure dans le pack tarifaire. On est sur une application, un service qui est payant pour les établissements, mais c'est ce prix qui permet justement de préserver complètement les données personnelles des utilisateurs. C'est super important. Et dernier point, le but de l'application, c'est clairement de valoriser l'image de l'école. Donc, côté modernité, efficacité, sans publicité, moins de papier. On n'a plus l'obligation de mettre un papier dans le cartable qui, si jamais j'ai la malchance de ne pas avoir mon enfant avec moi, chez moi, cette semaine, parce que je suis en carrière alterné, du coup, je vais quand même pouvoir avoir l'information. Le fameux papier qui doit être collé dans le carnet de suivi, le cahier de liaison, je ne sais pas comment on l'appelle, Delphine et Mickaël, au passage, Delphine nous a rejoints. Et comme il n'est pas collé, il s'échappe. OK. C'est ça. On connaît tout ça en tant que parent. Sur ce sujet-là, je ne suis pas en train de dire qu'on ne collera plus du tout de papier. On ne pourra jamais garantir, vu qu'on n'a pas les données personnelles, on ne sait pas quel parent a l'application. Donc, l'information critique va toujours devoir être indiquée dans le papier. Mais il y a, dans une école, dans une communication du quotidien, énormément de communications qui sont de second plan. Typiquement, récupérer les bouchons pour les stocker. On n'a pas besoin de mettre un papier dans chaque cahier. On envoie une notification et le lendemain, on se retrouve avec des centaines de bouchons. D'accord. Les fameux bouchons d'amour, j'imagine. C'est ça. C'est comme ça qu'on les appelle. OK. Donc, avant de passer à la démo concrète de l'application pour voir un peu à quoi ressemble et comment ça fonctionne, notre pack tarifaire, aujourd'hui, on est sur une formule à 290 euros hors taxes par an et par école. Et derrière, gratuité complète, évidemment, et une accès à toutes les fonctionnalités pour les parents. C'est la promesse. Le tout sans publicité. Et donc, depuis le début de l'année, on a développé aussi en parallèle la version web, finalement, de l'application. Parce que je me suis rendu compte, dans les différents échanges que j'ai pu avoir avec les directeurs d'établissement, dont M. Levé, que la version site internet de l'école est un vrai sujet aussi. Donc, aujourd'hui, je propose le site internet sans publicité avec, de la même façon, tous les contenus sur l'école. Donc, voilà pour mes slides. J'en ai passé une rapidement sur une offre promotionnelle que je vous proposerai, mais on en parlera à la fin, Patrick, si vous le souhaitez. Et je propose de passer à la démo directement pour entrer en vue de sujet et montrer vraiment à quoi ressemble l'application. On voit l'application ? Oui, oui. Parfait. Donc, lorsque je lance l'application École en direct, je me retrouve sur cette interface-là, dans laquelle je vais pouvoir aller chercher directement mon école. C'est le principe même. Donc, on retrouve les différentes écoles partenaires. Je vais prendre l'école de Saint-François, par exemple, qui est la première utilisatrice depuis maintenant plus d'un an. Donc, Delphine est là. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette application ? On retrouve les différentes actualités de l'école. J'en ai parlé tout à l'heure. On retrouve toutes les pages des contenus d'ifrois que l'école aura souhaité mettre en avant. Donc là, c'est un accès direct au portail de famille, à la restauration scolaire. Derrière, il n'y a pas de magie. C'est relié directement au site Internet de la mairie. Donc, on a une garantie que le contenu va toujours être à jour et mis à jour par sa mairie. Et on retrouve directement les différents menus de mes enfants. Donc, depuis que j'ai cette application, à titre personnel, je peux enfin discuter le matin au petit-déj avec mes enfants de ce qu'ils vont manger de midi. Ce que je ne faisais pas auparavant, aller chercher le menu sur le site Internet de sa mairie, alors encore, c'est chronophage. Et dans une vie, enfin ma vie, mais je ne suis pas un cas isolé, qui va à 100 à l'heure, du coup, j'ai besoin d'efficacité. Donc, ça me permet de cette efficacité-là. Donc, je vais retrouver complètement l'agenda de l'école avec tous les événements qui vont être enregistrés et les fameuses notifications push, donc qui arrivent directement sur le téléphone en temps réel lorsqu'on souhaite les envoyer. Donc là, visiblement, il y a eu une alarme attendue qui a sonné la semaine dernière à Molesse. Et effectivement, on a entendu parler chez moi. Et grâce à cette notification, le soir à 18h45, j'étais en mesure d'expliquer à mes enfants ce qui s'était passé. J'avais une réponse à leur apporter immédiate. Donc, tous ces contenus, si vous regardez bien, sont associés à des catégories. Et les catégories, c'est chaque école qui a la main pour les créer et les organiser. Donc là, en l'occurrence, dans l'école de Molesse, on va avoir une catégorie appel, OGEC, et une catégorie par classe. C'est souvent ce qu'on retrouve, M. Lemay, à la mesière, fonctionne aussi de cette manière-là. Et je vais pouvoir, moi, en tant que parent, filtrer les contenus qui me concernent ou qui ne me concernent pas. À titre d'exemple, si je vais dans l'agenda, de l'école, on retrouve différentes informations, donc la vie d'école, l'OGEC, et on retrouve des informations liées à certaines classes, donc en l'occurrence, Mathilde, CE2, CM1. Si dans le profil, j'indique que mes enfants ne sont pas dans la classe de Mathilde, je vais pouvoir désactiver cette information et retrouver un agenda personnalisé par rapport à ma classe. Donc, dans la classe de Sylvie, j'ai vraiment retrouvé ce qui concerne mes enfants. C'est une vraie force. Donc, globalement, voilà, si on bascule sur d'autres écoles, donc on va passer sur l'école de Saint-Martin, puisque M. Lemay est là, on retrouve la même organisation, on va retrouver les différents événements de son école, on va retrouver les dernières actualités, les raccourcis, on a là le portrait famille de la mesière, la récession scolaire aussi, pardon, et les fameuses notifications où M. Lemay est très fan des notifications et ça part assez régulièrement. Voilà, ça veut dire que moi, qui ne suis parent d'aucun élève des écoles en question, n'importe qui, t'as même de suivre les actualités qui sont diffusées sur ces réseaux, en fait. Exactement, on parle vraiment de, c'est mon discours, d'une vitrine de l'école finalement, comme un site internet, c'est le berçant application en accès rapide et simplifié avec son téléphone d'un site internet. J'imagine que quand vous présentez le produit, quand vous vendez le produit aux établissements, il y a cette petite étape de, comment dire, de sensibilisation au fait que les informations qui sont diffusées doivent bien être fabriquées à des fins de grand public. tout ce qui est information personnelle, tout ce qui n'a pas à sortir du cadre de l'établissement, ne doit pas être diffusé par ce canal. C'est ça. Donc oui, le discours est très clair par rapport à ça. Ok, d'accord. Direction, Mickaël et Delphine, par rapport à ce qu'on vient de dire ? Par rapport à quoi ? À la sécurité des infos ? Par exemple, oui. Oui, moi ce que je trouve intéressant, c'est que nous, on s'est rencontrés avec Julien Trotoux, et on était, donc il y avait un membre de l'appel, un membre de l'OGEC et moi, et on a chacun eu des codes et on a pu se redire justement ce qui pouvait être mis, ce qu'il ne fallait pas mettre, et puis si on a un doute, de toujours passer par le chef d'établissement pour s'assurer que l'info, elle peut passer par ce canal-là. C'est ça. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Oui. Ok, d'accord. Vigilant au même titre, et c'est là que j'assiste, finalement, moi, l'application, il n'y a pas une révolution technologique incroyable, puisque j'amène finalement le contenu du site internet, c'est mon discours, directement dans la poche des utilisateurs. Donc je redonne de la valeur finalement au site internet qui aujourd'hui sont complètement délaissés sur les sites internet, que ça concerne que ça concerne des écoles ou les mairies ou les commerces ou les associations, parce que je propose des offres pour l'ensemble de ces secteurs-là. On se rend bien compte aujourd'hui que les sites internet, si le contenu n'est pas poussé sur des réseaux sociaux ou par des mails, personne ne va visiter les sites internet. Finalement, avec cette application, on va redonner toute la valeur au site internet. Disons qu'ils ont moins de fréquence qu'on va en épaisse au type d'outils, parce que le site internet, il a toujours quand même une importance en tant que vitrine officielle de l'établissement. C'est ça, c'est ça. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je vais préciser parce que là, je suis sur l'interface de l'école de passé à côté de Rennes qui est récemment partenaire aussi. Eux, ils ont un site internet qui est plutôt récent, mais c'est le cas aussi au niveau technique de celui de la MESDIA ou de Meulès, c'est qu'il y a un flux RSS derrière et que l'application est capable d'aller chercher tout seul le contenu du site internet. Donc en l'occurrence, on voit sur l'interface de passé ici les deux actualités d'hier, journée à la ferme en maternelle et des cinq jours en CP, ce sont des contenus qui ont été directement récupérés de leur site internet. Et moi, dans le contenu derrière, j'affiche finalement le contenu que l'établissement aura mis sur son site internet. Donc là, je navigue directement sur le site internet de passé et j'ai accès, en l'occurrence, ici aux photos de la sortie à la maternelle. Et on est exactement dans ce que vous disiez sur le... Je suis complètement ISO par rapport au site internet. Les photos auxquelles j'ai accès dans l'application sont disponibles sur le site internet. Donc c'est un choix en fait dans la communication. On pourrait aussi faire un choix inverse et le cas de Meulès d'avoir des espaces finalement sécurisés sur le site internet avec une identifiant mot de passe pour chaque parent, pour chaque famille dans lequel je ne vais pas pouvoir rentrer. Si je bascule sur le site de Meulès, dans les accès famille ici, je me suis trompé, ce n'est pas vraiment ça, c'est plutôt dans la vie de l'école que je vais pouvoir rentrer dans les informations par exemple sur la maternelle où je ne vais pas pouvoir rentrer sur ce contenu-là parce que sur le site c'est sécurisé. Donc il faut que je mette mon identifiant et mon mot de passe pour rentrer. Finalement, c'est le site internet qui gère toute cette confidentialité des données. Ce n'est pas moi. L'espace privé, il est sur l'espace sur le site internet et l'application est elle par contre totalement accessible à n'importe qui. Et l'application reproduit vraiment ce qui est sur le site internet. Donc si le site internet propose un espace sécurisé, l'application va pouvoir le proposer aussi. Concrètement, ça fonctionne comment pour mettre à jour du contenu ? Donc là, on a pris l'exemple à l'instant de passer où toutes les informations arrivent directement sur l'application. On peut aussi avoir accès à l'interface. Vous voyez bien l'interface ici là ? Oui. Donc on retrouve une interface, on va pouvoir administrer soi-même ses actualités, ses événements, ses notifications, son contenu de type page où on va retrouver ici toutes les informations. Donc là, on voit bien l'appel, l'OGEC qui sont dans un dossier dit association sur l'application. Si je rebascule sur l'application, dans le menu, je vais retrouver les associations avec les différentes informations pour accéder directement au contenu encore une fois du site internet de l'appel. Si je veux ajouter un élément, on va prendre un exemple, par exemple ici, on va ajouter un événement, le temps de la réunion dans l'agenda. Je vais sur la rubrique Agenda, j'ajoute un agenda, démo, école, en direct. Je choisis une date, donc là c'est aujourd'hui à user, je choisis une photo, un contenu, donc le contenu, j'ai le choix soit de saisir du texte directement dans l'interface, soit de mettre un lien quelconque vers un site internet, donc là en l'occurrence pour la démo, je vais mettre directement donc ce que disait monsieur Lemay tout à l'heure, l'événement, je peux soit le publier à l'instant, soit le programmer dans le futur, soit le laisser en brouillon si je souhaite l'éditer plus tard, en l'occurrence je le publie, et si je suis dans mon application et j'actualise mon application, on retrouve automatiquement l'information qui apparaît sur l'application et quand je vais dessus, j'ai mis le lien vers l'école en direct, donc c'est tout le contenu l'école en direct qui va apparaître. Comme fonctionnement, c'est particulièrement riche, je prends souvent l'exemple d'une sortie scolaire qu'ont fait mes enfants cette année au sud de Rennes sur l'école d'autrefois. Au lieu de mettre une information dans l'application où il y a juste une sortie vers l'école d'autrefois, on peut aller plus loin et mettre le site internet directement de l'école d'autrefois et les parents ont accès à toutes les informations et vont vraiment savoir ce que vont faire les enfants. C'est beaucoup plus riche que juste un texte simple. Donc voilà, M. Lemay, Mme Aguès, est-ce que vous voyez autre chose à rajouter au niveau de la démo ? Non, moi ce que je trouve super, c'est de pouvoir programmer nos envois. Ça vraiment, parce que c'est vrai qu'on a, parfois il se vit plein de belles choses dans l'école mais c'est sur des moments très très chargés et on n'a pas le temps, on part de l'école il est 20h, 21h et on a envie de faire autre chose et de se dire tiens, là ça y est, je me pose et je prends l'agenda et je mets tout, voilà, de pouvoir programmer, je trouve ça vraiment super et voilà, on voit la notification qui arrive et on se dit ah bah oui, c'est vrai, voilà, moi je trouve ça très chouette et puis c'est facile, c'est très très facile à utiliser pour nous une fois qu'on est qu'on est rentré dans la... Alors bon, vous vous êtes... Il faut prendre l'attitude de l'utiliser en fait. Exactement, c'est ça. Comme tout, comme le vélo. Vous, en tant que chattélisme, là vous êtes sensibilisé et puis vous avez cette responsabilité qui fait que vous êtes particulièrement intéressé par l'outil. Vos équipes pédagogiques respectives, c'est-à-dire vos collègues enseignants, comment ils ont ressenti, est-ce qu'ils se sont appropriés l'outil, comment ils le vivent, au bout de quelques mois parce que ça fait grosso modo 6-8 mois que vous utilisez chacun le produit ? Moi, pour ma part, je reste le seul gestionnaire de l'outil. Un gestionnaire, d'accord, oui. Les collègues n'ont pas voulu rentrer dedans parce qu'elles ne voyaient pas forcément l'utilité à leur niveau. après, je pense que le temps va faire son affaire et en même temps, je reste aussi maître de ce qu'il y a dessus et moi, j'aime autant pouvoir gérer ce qui est envoyé et tout ça. Alors, nous, à Meulès, j'ai laissé le temps que les choses se fassent et les collègues m'envoient, là, on a eu justement pour la sortie à l'école d'autrefois, les collègues qui m'ont envoyé un petit topo de 4-5 lignes, elles me l'envoient par mail en me disant si tu veux bien le mettre sur l'appli, moi, je fais un copier-coller, hop, et puis terminé, c'est parti. Mais effectivement, je garde la main, c'est moi qui décide de publier, mais le fait de voir des choses et d'avoir installé l'appli, les collègues m'envoient l'utilité et ça y est, ça commence à venir et voilà, je vais avoir une sortie aussi en CM1 en fin d'année et tout à l'heure, la collègue m'a dit tu pourras l'annoncer sur l'appli, donc voilà. Ok, il y aura peut-être une deuxième étape là, vous jouez un rôle de webmaster, quoi. Madame Aguet a oublié qu'elle avait délégué au niveau au GEC et appelle des informations qu'ils ont à la main et qu'ils envoient d'ailleurs eux-mêmes des informations concernant les événements de l'école. D'accord. Oui, effectivement, là, sur les assos, la kermesse, les portes ouvertes et les chaussettes, c'est effectivement l'appel et le GEC qui gèrent, quoi. Ils ont chacun leur... C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, s'ils ont un doute sur ce qu'ils publient, ils reviennent vers moi. Oui, mais s'il n'y a pas de doute, ils vont publier directement, quoi. Exactement, comme ils le feraient sur le site Internet. Bien sûr. OK. Super. Donc là, à l'écran, on voit la version web, justement, de l'application. Pour vous montrer un petit peu le rendu, donc on est sur une interface claire qui s'adapte effectivement sur mobile. On retrouve les actualités, l'agenda, les notifications, toute la vie de l'école sans publicité. Encore une fois, le but étant que ça valorise l'image. Mais j'ai bien aimé le discours de M. Lemay à l'instant, c'est qu'effectivement, il faut avoir conscience quand on utilise cette application-là. C'est une force, mais il faut en avoir conscience que c'est une vitrine de l'école. Donc, il faut maîtriser son contenu comme on le ferait sur un site Internet. Merci. Je rajoute par rapport à ça qu'on n'est que sur l'information descendante, on n'est pas sur un réseau social, il n'y a aucune information qui peut remonter directement. Oui, il n'y a pas d'interaction à proprement parler, il n'y a pas de like des parents sur une actualité, une info. Pas du tout. Après, ça n'exclue pas après de mettre des différents services, on a des liens directement vers les emails pour pouvoir contacter différents enseignants, c'est ce que Mme Agatha a à Metz. on peut tout imaginer dans l'appli, vous l'avez vu, comme c'est que des liens Internet finalement que je mets, on peut tout imaginer. Cela étant, on n'est pas sur un réseau social, on est sur quelque chose de sérieux qui parle d'une école et d'une publication d'école. Ok, très bien. Très bien, écoutez, on a fait le tour, Julien, je pense qu'on a balayé pas mal sur à quoi sert cette application. Écoutez, on va peut-être clore notre demi-heure qui a été plutôt raccourci de 5 minutes, donc 25 minutes. Je n'ai pas de questions de participants à vous communiquer. Donc, ça veut dire que notre propos a été clair. Enfin, voilà quoi. Si on cherche à vous contacter, quel est votre contact ? Sur le site école-en-direct.fr, on aura tous les contacts pour pouvoir soit me poser des questions, soit activer son école, soit se lancer directement. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais il y a une période d'essai de 15 jours renouvelables. Il n'y a pas le couteau sur la gorge. aujourd'hui, c'est une vraie volonté pour moi de faire connaître cet outil dans un premier lieu en Bretagne parce que c'est ma région. Donc, plus j'aurai des écoles en Bretagne partenaires, plus je serai satisfait. Donc, je peux accompagner toutes les écoles qui le souhaitent dans la mise en place du service. Et puis, pour ceux qui nous regardent et qui font partie déjà du réseau de l'enseignement catholique de Bretagne, vous appelez vos collègues, Mickaël Lemay, des films à Gué, qui seront, je pense, les meilleurs ambassadeurs puisqu'ils seront à même de vous donner les atouts de ce produit. Très bien. Écoutez, merci à tous. On va arrêter pour aujourd'hui sur ce webinaire et puis à une prochaine fois. Allez, bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.